Bonjour amis internautes de Wii Sports, bienvenue dans la revue de ce mercredi 28 février, on démarre avec du Mercato. L'ancien joueur du diaraphe Mohamed Willey rejoint l'Ice Piquine après son départ officialisé le 20 février dernier par le club de la Mellina. Mohamed Willey n'a pas perdu du temps pour retrouver un club, le désormais ancien sociétaire des diaraphes de Dakar s'engage avec le club entraîné par Joseph Senghor sans manque de temps de jeu avec l'équipe entraînée par Malik Dar a certainement provoqué son départ du diaraphe. Notre recul aussi pour le club de la banlieue, l'international sénégalais Uva Mamoudou Tiam s'engage avec l'Ice Piquine qu'il a annoncé sur ses réseaux sociaux. Les détails sur le contrat n'ont pas été révélés, le désormais ancien portier des gabeloup rejoint ainsi la longue liste des renforts de Joseph Senghor. On quitte le tapis vert pour jouer sur le parquet avec les quarts de finale de la coupe de la ligue chez les dames. Ils se joueront ce mercredi 28 et jeudi 29 février au Stadion Marius Niaï avec les gros morceaux qui seront en lice tels que la ville de Dakar détentrice du trophée. Il évitera la défense de son titre face à Lasfo, finaliste malheureux de l'édition précédente. Le duc croisera les filles de l'U4 SC. L'âme à présent, quelques heures après avoir été battue par ordinateur en demi-finale du gala organisé ce dimanche par le CNG. Général Malika n'arrive pas à avaler la pullule. Le champion en lutte simple a déclaré que les arbitres l'ont laissé et ont pris parti pour accorder la victoire à son adversaire. Parlons d'une autre affiche, Boeignan 2 contre Sitte, Aziz Niaï qui est le conseiller de son frère, promoteur Baeignan a révélé que la structure est prête à organiser le choc entre Sitte et Boeignan 2 si le Tarkina donne son accord. L'ancien promoteur de confier par ailleurs que Albuhrar Evans réfléchit à faire du 30 juin prochain un événement grandiose avec deux très grands combats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actus de Moulion. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport. Merci.